Auto Radio Express, Christophe. Allez, on parle voiture après Renault, c'est donc PSA qui est dans la tourmente du Dieselgate. On vous le disait hier, le parquet de Paris vient d'ouvrir une information judiciaire. Bonjour Christophe Bourou. Bonjour Stéphane. Bonjour Marina. Bonjour Christophe. Le constructeur est soupçonné de tromperie, Christophe, sur ses systèmes de contrôle des émissions polluantes des moteurs diesel. Et de 4, PSA est ainsi le quatrième constructeur automobile mis en cause par la justice. Après Volkswagen, Renault et Fiat Chrysler, la justice soupçonne en effet que les émissions de gaz polluants soient supérieures aux normes, avec à la clé des sanctions qui peuvent être lourdes, pouvant aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel, soit 5,4 milliards d'euros. Toutefois, cette information judiciaire ne veut pas dire qu'il y a un problème. Il y a enquête, d'ailleurs PSA réagit, assurant que ces véhicules n'ont jamais été équipés de logiciels ou de dispositifs permettant de fausser les tests, une position que défend le constructeur depuis le début des investigations, allant même jusqu'à jouer la transparence sur ces modèles. Et PSA, Christophe, qui est le premier constructeur à publier les vrais chiffres de consommation ? Oui, ceux observés dans la circulation, et j'ai envie de dire, enfin, et pas en laboratoire comme c'est aujourd'hui la règle, Le constructeur français a décidé de mener lui-même ses propres essais, mené en collaboration avec des ONG comme France Nature Environnement, et généralement peu complaisante avec la pollution. Au final, les voitures consomment en moyenne 1,8 litre de plus que lors des tests d'homologation, avec des écarts allant de 1,2 litre pour une Peugeot 208 Blue HDI, par exemple, et jusqu'à 2,7 litre pour un Peugeot 3008, 1 litre de PureTech. Ce sont des résultats qui sont publiés, que l'on peut consulter sur Internet, une opération transparence dont ferait bien de s'inspirer les concurrents. Merci Christophe Bourrou, l'actualité automobile, vous allez cliquer sur notre site à nous, crtl.fr.